Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ludersal, aujourd'hui on est parti pour la dernière voiture qui a été mise dans cette mise à jour et on va parler de la Hyundai Veloster sur iRacing NTC et on va tout simplement aller voir cette voiture dans le car une fois, alors vous voyez c'est une nouvelle TCR, c'est la quatrième dans cette catégorie, alors de nouveau une Hyundai après l'entrable et maintenant on a une nouvelle TCR, la Veloster, alors encore une fois Hyundai qui est très présent aux Etats-Unis pour le moment est très présent en compétition, on a d'ailleurs failli avoir une DPI Hyundai et pourquoi avoir amené une deuxième Hyundai dans cette catégorie, ça je n'en sais rien mais je sais qu'ils sont très très agressifs sur le marché américain, alors de nouveau on a un 4 cylindres en ligne turbo compressé avec une voiture qui développe 350 chevaux, alors je vais vous la montrer directement en quart modèle, voilà comme ça vous avez cette Hyundai Veloster NTC que je trouve très belle, voilà je la trouve beaucoup plus belle que les l'entra tout simplement, je la trouve plus courte aussi, plus compacte, elle est plus typée genre la Honda Civic, moi je trouve cette arrière pas mal du tout avec ce pot vraiment au milieu, l'arrière qui est de nouveau aussi relevé comme la Honda Civic par rapport à l'avant de la voiture, franchement très, moi je la trouve plutôt jolie, je la préfère à l'elantra qui est beaucoup plus élancée bien sûr, donc voilà on a une voiture type Honda Civic avec vraiment cette arrière qui remonte un peu comme l'Honda Civic, on a vraiment ce même arrière qui remonte assez fort, voilà il faut aimer encore une fois et pour aller tester cette voiture on va partir sur le circuit de Dunnington et je vous dis à tout de suite dans la voiture. Allez, nous voici dans cette fameuse Hyundai Veloster NTC et on est parti pour VO3 Tour sur ce circuit de Dunnington, alors je n'avais plus parlé de la conduite DTC qui est une école spéciale, traction avant, qui est déjà fait pour l'Honda Civic et l'elantra. Alors on fait attention pour VO3 avec la mise à jour, ça glisse beaucoup plus. Donc TCR, on freine droit, on fait très attention à l'arrière accélération, puisqu'on a affaire de nouveau à une traction, donc ça s'ouvre si on ne gère pas bien l'accélérateur. Ah, il me laisse écouter le son de ce 4 cylindres en ligne, il y a toujours beaucoup en passé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, elle est parti, premier tour lancé. C'est parti. Chou-k, c'est parti. 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 C'est parti.